Pour immigrer au Canada de la manière la plus simple, vous pouvez passer par un programme d'immigration. Voilà donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs programmes d'immigration par lesquels vous pouvez passer pour effectuer votre immigration dans le bref délai. Si vous êtes donc intéressé pour découvrir, alors abonnez-vous donc à la chaîne et active la cloche de notification. Ok, salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents programmes d'immigration par lesquels vous pouvez passer pour immigrer au Canada de la manière la plus simple. Ici, si vous me découvrez pour la première fois, alors je ne partage que des applications et des sites internet qui vont permettre de changer votre situation financière. Bref, je vous parle ici de comment gagner de l'argent de la manière la plus simple. Et donc si vous êtes intéressé, alors abonnez-vous à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parce que je partage rien que de ces astuces inédites chaque jour sur cette chaîne. Sans transition, allons donc sur le site en question. Je vous ai laissé le lien du site en bas de la vidéo. Donc si vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur le site. Et donc une fois sur le site, vous voyez, vous pouvez voir, on dit, les programmes d'immigration au Canada. Si vous optez pour l'immigration au Canada, sachez que vous entrez dans l'une des catégories suivantes. Voilà, ça veut dire que vous devez impérativement se figurer dans ces diverses catégories. Soit vous immigrez au Canada en tant qu'un travailleur qualifié professionnel, soit en tant qu'un agent d'affaires, un investisseur, un entrepreneur, un travailleur autonome, machin et tout. Voilà, donc c'est pour cela que les programmes dont il s'agit, par exemple, il y a un programme des travailleurs qualifiés. Voilà, donc le programme des travailleurs qualifiés, ils disent, vous devez vous soumettre à un formulaire d'évaluation et présenter une demande de résidence permanente. Votre candidature sera jugée en fonction de plusieurs facteurs, entre autres, vos études, vos aptitudes en anglais ou en français, votre expérience professionnelle, votre âge, votre adaptabilité. Donc je vous ai déjà fait même une vidéo concernant ce site. Comment devenir, ou bien, bref, la citoyenneté canadienne. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ça va s'afficher quelque part. Je vais vous laisser le lien en haut ici, quelque part, vous pouvez cliquer et aller voir. Bref, voilà ce programme dont il est question, c'est le programme des travailleurs qualifiés. Donc si vous descendez en bas, vous trouverez également le programme d'immigration des gens d'affaires. Quant aux investisseurs ou entrepreneurs, ils font partie de ce qu'on appelle la catégorie des gens d'affaires. Vous verrez également le programme des candidats des provinces. Il dit par accord conclu avec le gouvernement du Canada, la majorité des provinces et des territoires peut participer au processus de sélection des immigrants en désignant ces candidats. Vous devez alors déposer une demande directement auprès de la province dans laquelle vous souhaitez vous installer. Voilà, celle-ci évaluera votre demande en fonction de certains critères qui diffèrent selon chaque province. Et donc pour évoluer, vous verrez également des programmes d'immigration comme Journée Québec. Journée Québec monte. Donc si vous tapez dans la barre de recherche Journée Québec, cela va s'afficher. Voilà, donc vous voyez, nous avons Journée Québec ici, ça va s'ouvrir, voilà. Et ça vous dirigez sur la page. Donc voici, ici maintenant vous pouvez, vous allez d'abord vous inscrire sur le site et postuler aux offres qui vous intéressent. Voilà, ici ils ont dit postuler. Donc à chaque fois sur Journée Québec, vous trouverez forcément des emplois qui sont disponibles dont vous pouvez postuler. Vous pouvez également aller par, vous pouvez également passer par le programme Entrée Express. Donc Entrée Express, si vous écrivez Entrée Express dans la barre de recherche. Voilà, donc vous voyez, je suis donc maintenant sur le site d'Entrée Express. Ils disent immigrer dans le cadre d'Entrée Express. Voilà, vous pouvez également passer par ce programme et facilement effectuer votre immigration sur le calendar. Donc une fois sur le site Entrée Express, vous pouvez lire un peu bref pour comprendre ici, avant de pouvoir postuler aux offres. Donc par exemple, vous pouvez cliquer sur immigrer au Canada. Si vous cliquez sur immigrer au Canada, voilà, cela va vous présenter comme suit. Ils disent comment immigrer au Canada. Comment se protéger contre la fraude et savoir à quoi s'attendre après l'arrivée au Canada. Donc vous voyez, ils ont bien détaillé tout ici. Voilà, vous pouvez également, vous pouvez donc passer par ce programme Entrée Express pour facilement immigrer au Canada. Je vais vous présenter également autre programme. Vous pouvez passer par le programme Desjardins. Voilà, vous pouvez passer par Desjardins. Je vais donc me diriger sur le site Desjardins. On va voir, vous allez taper juste Desjardins dans la barre de recherche. Vous lancez la recherche comme ça et ça vient. Et puis voilà, hop, je suis maintenant sur le site Desjardins. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est aussi un bon site par lequel vous pouvez passer et immigrer. Il y a chaque fois des offres qui sont postées ici. Tout ça là, ce sont des offres qui sont postées. Par exemple, ceux-ci, ils disent que c'est publié hier. C'est hier seulement que ces offres sont publiées sur la plateforme ici. Et donc si vous cliquez par exemple sur l'offre là, on dit c'est Montréal. Donc l'offre concerne Montréal. Si vous voulez immigrer pour Montréal, donc vous allez juste cliquer sur l'offre et ça va s'ouvrir. Donc une fois cliquer sur l'offre, voilà ça vient comme ça. Et vous allez d'abord lire la description ici. Par exemple, ils cherchent des conseillers, des conseillers ou bien des conseillères. Donc si vous êtes intéressé par ce travail, c'est à Montréal. Donc vous allez juste cliquer sur Postuler manuellement ou bien autocharger à l'aide du calculant vité, votre CV. Donc à votre choix, à vous de faire le choix comment vous souhaitez postuler. Donc vous voyez. Donc il y a plusieurs programmes. Il y a aussi le programme d'immigration Arima. Donc vous écrivez Arima dans la barre de recherche. Voilà, je me suis donc atterri sur le site Arima. Donc ils ont dit Immigration Québec à propos du portail Arima. Est-ce que vous voyez. Donc Arima aussi c'est un programme ou bien c'est un site par lequel vous pouvez passer pour aussi immigrer au Canada. Donc ici, vous allez mieux comprendre. Ils ont dit qu'est-ce que Arima. Arima est un système électronique gratuit utilisé pour gérer les candidatures de travailleurs qualifiés au Québec. Il fonctionne de manière similaire au système fédéral Entrée Express. Vous voyez, donc enfin bref, ça veut dire le programme d'immigration Arima est similaire à ce programme d'immigration Entrée Express que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc à la suite, ils disent. Les candidats à l'immigration au Québec peuvent créer et soumettre des profils pour considération dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Est-ce que vous voyez. Donc bref, vous pouvez passer par ce programme Arima et effectuer facilement aussi votre immigration au Canada. Voilà, donc ici, vous voyez, ils ont détaillé également comment utiliser Arima pour immigrer au Québec. Voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, et là également, vous avez le programme d'immigration guichet emploi, le site guichet emploi. Donc sur le site guichet emploi, vous trouverez également toujours des offres d'emploi auxquelles vous pouvez postuler. Vous voyez, donc sur ce site, ce que je vous conseille, vous allez d'abord créer un compte. Donc pour créer un compte, vous allez donc cliquer ici pour créer un compte sur le site guichet emploi. Donc si vous cliquez là-bas, vous verrez deux onglets, soit chercheur d'emploi ou bien un employeur. Donc il y a deux comptes différents. Si vous êtes un employeur, vous allez cliquer sur employeur pour créer un compte. Si vous êtes un chercheur d'emploi, vous allez cliquer sur chercheur d'emploi. Dans notre cas ici, on cherche d'emploi. Donc on clique sur chercheur d'emploi. Et là, le formulaire d'inscription vous sera présenté. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir créer votre compte sur guichet emploi. Donc sans un compte sur guichet emploi, vous ne pouvez pas soumissionner aux offres. Donc voilà pourquoi vous devez créer d'abord un compte sur guichet emploi. Et bien voilà, j'espère que ça sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors je vous invite à vous abonner. Juste cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Et aussi activez la cloche des notifications. Très important pour recevoir de mes prochaines vidéos. Parce que je publie de 16 opportunités inédites chaque fois sur cette chaîne. Voilà, ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Retrouvez-moi donc dans la prochaine vidéo. Je suis Jacques Alvin. D'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Voici en effet une vidéo similaire qui vous plaira. Cliquez à votre gauche sur la vidéo pour la visualiser. Il se peut que tu peux désormais monétiser le temps que tu passes sur l'internet. Si seulement tu appuies sur le bouton de mon profil qui s'affiche au milieu de l'écran pour t'abonner à la chaîne. Ou soit me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de la vidéo.